Bonjour Pascal, bonjour à tous. Vous l'avez dit Pascal, les principaux locaux de Sciences Po Paris resteront fermés aujourd'hui. Des militants pro-palestiniens ont occupé les lieux toute la nuit et sont toujours là ce matin. Six étudiants ont également commencé une grève de la faim en solidarité avec les victimes palestiniennes. Yvène Lecaus du syndicat étudiant uni demande l'évacuation immédiate de ces individus. On demande l'évacuation de ces militants et on demande enfin une vraie directive de la ministre de l'enseignement supérieur Sylvie Retailleau. Ceux qui bloquent en tout cas et qui occupent ce sont des étudiants mais surtout d'ailleurs la loi. Il faut rappeler quand même que bloquer, occuper c'est illégal. Le ministre Guillaume Casbarian a annoncé un nouveau projet de loi logement ce matin sur CNews et Europe 1. Il le présentera au conseil des ministres aujourd'hui. Le ministre du logement veut entre autres changer les règles dans les HLM pour qu'il y ait plus de rotation et mettre fin au logement social à vie. Comment compte-t-il s'y prendre ? Écoutez sa réponse. Quand vous serez au plafond, vous commencerez à payer ce qu'on appelle un surloyer, c'est-à-dire un peu plus cher, parce que vous avez les moyens en réalité de payer un peu plus cher. Et puis si durablement vous dépassez plus de 20% le plafond, c'est-à-dire plus de deux années d'affilée, et bien à ce moment-là le bailleur vous demandera de libérer votre logement pour que vous puissiez vous loger dans le logement libre. Et on parle de plafonds qui sont très élevés, parce que je vois certaines polémiques déjà poindres. La réalité, on parle de famille. Par exemple à Paris, un couple avec deux enfants, c'est 8000 euros dont on parle. Un otage israélien détenu par le Hamas depuis le 7 octobre a été déclaré mort par les autorités israéliennes. Il s'agit de Dror Or. Il avait 49 ans et avait été enlevé dans le kibbutz de Berry où il vivait. Son épouse Yonat avait été tuée le jour de l'attaque et deux de ses quatre enfants avaient été kidnappés puis libérés pendant la trêve de novembre dernier. Voilà pour l'essentiel de l'information. C'est à vous Pascal. Merci.